Le pasteur à mérite va délivrer le message avec pour titre les êtres spirituels 7e session sur la série de sermons sur la genèse du 8e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 18e série de sermons sur la genèse. Jusqu'à présent, j'ai délivré 6 sessions pour expliquer les êtres spirituels, les anges et les chérubins que Dieu a créés. Les anges et les chérubins sont les esprits que Dieu gère et leur nombre est incalculable. Leur monde est bien organisé selon un ordre strict et ils fonctionnent parfaitement selon le commandement de Dieu. À travers ses anges et chérubins, Dieu a gouverné l'univers entier. À un moment donné, après un temps incalculable, un grand incident s'est produit dans le royaume spirituel. Lucifer, qui avait été grandement aimé de Dieu le Père, s'est rebellé contre Dieu. Rébellion dans le royaume de Dieu, le monde spirituel, cela semble intéressant, n'est-ce pas ? Ou, quelqu'un pourrait penser, comment est-ce possible ? Comment un ange qui sert Dieu pourrait-il se rebeller contre lui ? Pour comprendre cela, vous devez bien comprendre au sujet de Lucifer. Dans la quatorzième session, j'ai expliqué au sujet de Lucifer, Lucia et Luciel. Ces trois archanges ont été créés pour servir Dieu. Et elles avaient un rang plus élevé que les autres archanges plus courants. Ce qui les rendait uniques, c'était qu'on leur avait donné un sens de la nature humaine. Les anges sont des êtres d'obéissance, sans humanité pour leurs propres pensées ou émotions. Pourtant, ces trois archanges le possèdent. Le fait qu'elles aient reçu la nature humaine, signifie qu'elles ont également le libre-arbitre. Parce que Dieu voulait recevoir le service qui venait de leur cœur. D'autres anges et chérubins sont créés pour obéir inconditionnellement à un ordre donné. Cependant, puisque ces trois archanges avaient de l'humanité, elles obéissaient à Dieu en comprenant son cœur. Elles auraient pu désobéir selon leur libre-arbitre, mais elles ont choisi de lui obéir parce qu'elles sentaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Par conséquent, le niveau de leur obéissance était différent de celui des autres anges et chérubins. Dieu le Père a tellement aimé ces trois archanges qu'il leur a permis de jouir d'un grand honneur et d'une grande autorité. Lucifer était encore plus spécial parmi elles. Outre le devoir de servir Dieu le Père, Lucifer avait la charge de la musique. Elle louait toujours Dieu avec sa belle voix et divers instruments. Elle a également plu à Dieu le Père avec une douce conversation. Dieu le Père aimait tellement Lucifer qu'elle lui donnait toujours de la joie et du bonheur et Dieu l'a traité comme un fils. Lucifer en est venu à posséder une grande autorité en tant que la plus honorée de tous les anges et chérubins. Puis, l'arrogance a surgit dans son cœur et cela s'est progressivement renforcé. Il y a eu un incident qui a vraiment mis son arrogance au premier plan. Et c'est à ce moment-là qu'elle a reçu le titre d'Etoile du Matin. Le titre d'Etoile du Matin a été initialement donné à Dieu le Fils à qui avait été confié la mission de sauveur. Lorsqu'un titre aussi glorieux fut attribué à Lucifer elle-même, elle commença finalement à montrer extérieurement la fierté de son cœur. La raison pour laquelle Dieu le Père a donné à Lucifer le titre d'Etoile du Matin était pour montrer qu'elle est un être qui reçoit un amour particulier de Dieu. De plus, ce titre a également été attribué à part égale à Lucia et Lucielle. Cependant, Lucifer devint arrogante et pensa qu'elle se considérait comme l'égale du Fils de Dieu. Lorsque Dieu le Père a créé Lucifer, il lui a donné un cœur bon et tendre. Puisqu'il voulait partager le véritable amour, il lui a donné le libre arbitre, même si elle était un ange. Tout en servant Dieu le Père pendant de longues périodes, Lucifer a observé ce que Dieu faisait. Lucifer a également vu la grande autorité de Dieu le Père qui gouverne tout le royaume spirituel. Puis elle commença à convoiter cette puissance et la fierté de pouvoir faire mieux grandit dans son cœur. En même temps, Lucifer savait que ce n'était jamais une tâche facile de s'emparer du trône de Dieu. Elle savait quel genre de résultat final l'attendait si elle échouait. Cependant, son arrogance lui a aveuglé les yeux et son discernement s'éternait. Elle ne pensait qu'à la façon dont elle allait vaincre Dieu. Elle planifiait la rébellion depuis un certain temps. Et elle en est venue à la conclusion que si les choses se déroulaient comme elle l'avait prévue, elle pourrait occuper le trône de Dieu. Jésus a donné à Judas Iscariot de nombreuses occasions de se tourner vers la raison. Matthieu 26, 24, 25 dit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux voudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Notre Seigneur avait suffisamment éclairé Judas Iscariot et lui-même se rendait compte. Ainsi Jésus convaincu Judas Iscariot de la vérité, mais Judas Iscariot ne revint pas en arrière. Chers frères et sœurs en Christ, tout comme l'arrogance a aveuglé les yeux de Lucifer et lui a fait perdre son discernement, la cupidité peut entraîner la même perte. L'avidité pour l'argent et la soif de l'honneur et de l'autorité peuvent également vous aveugler et perturber votre prise de décision. Par exemple, un homme d'affaires peut développer son entreprise au-delà de ses capacités en raison de son avidité de l'argent. Et lorsque les choses ne se passent pas comme il le pense, il peut rencontrer des difficultés. Ou bien, il peut être tenté par la douce promesse du gouvernement s'il a investi quelque part, a investi une grosse somme d'argent et finit par perdre son investissement initial. C'est précisément le résultat de la cupidité qui perd la capacité de prendre la bonne décision. Lorsque la convoitise a conçu, les gens deviennent imprudents et tombent de la voie de la destruction. Cependant, la bénédiction de Dieu est de faire prospérer l'esprit et l'âme. Ensuite, Dieu vous conduit sur la voie de la prospérité. Par exemple, lorsque vous semez honnêtement dans une bonne terre, Dieu vous aide à récolter 30, 60 ou 100 fois plus de fruits. Je vous conseille de bien semer ainsi. Je ne veux qu'aucun de vous ne soit aveuglé à cause de l'avidité. Non seulement l'avidité, mais aussi l'arrogance et l'orgueil peuvent également entraîner la même perte de jugement et de discernement. Lorsque vos yeux en sont aveuglés, vous ne pouvez pas non plus comprendre la volonté de Dieu et vous ne pouvez pas vivre selon sa volonté. J'espère que vous purifierez vos yeux et votre cœur avec la parole de Dieu et la prière. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir conclu qu'elle pourrait vaincre Dieu si elle suivait son plan, elle a trop pris de mettre ses plans à exécution un par an. Comment les choses se passeraient-elles ensuite ? Comment ces projets se dérouleraient-ils ? D'abord, elle a rallié ceux qui pouvaient l'aider. Tout au long de l'histoire, les traîtres qui ont organisé un coup d'État ont d'abord assemblé leurs forces qui étaient rapprochées. Elle a conquis les anges qui étaient sous son influence. Elle a également gagné les anges qui occupaient une position de leader sous la supervision d'autres archanges. Par exemple, disons qu'un général effectue un coup d'État de l'armée, alors tous les soldats sous ces ordres peuvent naturellement se franger du côté du général. Il se déplace sans condition sur l'ordre du général, même sans savoir ce qui se passe. Même dans un tel cas, si un soldat dit « ce n'est pas bien, donc je ne peux pas participer », il était immédiatement puni. Même un homme qui a le libre arbitre suit l'ordre, peu importe qu'il soit bon ou mauvais. Les anges ont été créés pour obéir inconditionnellement à un ordre donné venant d'en haut. Il était donc naturel que les anges sous la supervision de Lucifer suivent la volonté de Lucifer. Alors, comment les anges sous la supervision d'autres archanges pouvaient-ils rejoindre Lucifer ? J'ai dit que Lucifer était l'être le plus honoré parmi les anges et les chérubins. Tous les anges et chérubins savaient que Lucifer était toujours avec Dieu le Père. Ils avaient vu et n'avaient aucun doute qu'elle était aimée de lui. Simplement, sa puissance était si grande que lorsqu'ils pensaient à elle, Dieu leur venait à l'esprit. Par conséquent, les anges situés au-dessous des archanges tomberaient également sous l'affluence de Lucifer. Par exemple, un général d'une unité a organisé un coup d'État et un commandant de compagnie d'une autre unité se joint au coup d'État. Ensuite, les soldats sous le commandement du capitaine se joignent également au coup d'État. Peut-être que les femmes ne connaissent pas les grades militaires. Les grades militaires du plus bas au plus élevé sont le général de brigade, le général de division, le lieutenant général, le général et le général de l'armée. Le général de l'armée est un général 5 étoiles et il s'appelle un maréchal. Dans la Bible, un centenaire émotionnel et on sait combien de soldats ils commandent. Il y a-t-il environ 120 soldats sous le commandement d'un commandant de compagnie, n'est-ce pas? Un chef de peloton commande un peloton d'environ 45 soldats. Les armées varient, donc ce n'est pas exact pour toutes les armées, mais un peloton se compose généralement d'environ 40 à 45 soldats. Ainsi, les soldats sous le commandement de commandant de compagnie participent également ensemble. De cette façon, de nombreux anges de rang intermédiaire sous les autres archanges la rejoignent. Et les anges en dessous de ces anges, gestionnaires de niveau intermédiaire, ont naturellement également rejoint Lucifer. De cette manière, le nombre d'anges qui ont rejoint Lucifer a été un tiers de tous les anges. Un nombre incroyable d'anges sont venus suivre Lucifer. Lucifer a gagné non seulement des anges, mais aussi des chérubins à ses côtés. Elle a d'abord conquis les dragons qui étaient les principaux leaders des chérubins et a gagné d'innombrables chérubins sous l'influence des dragons. En fait, Lucifer pensait que si elle parvenait à mettre les dragons de son côté, son plan réussirait. Puisque les dragons encerclaient toujours le trône de Dieu, ils pouvaient entendre Dieu à tout moment. Ils ont également observé comment Dieu régnait dans le monde spirituel. Puisque les dragons étaient près du trône de Dieu à travers des âges infinis, même s'ils n'avaient pas d'humanité, ils sentaient et connaissaient le cœur et la volonté de Dieu. C'était ce que Lucifer attendait des dragons. Elle pensait qu'elle pourrait vaincre Dieu si elle prenait davantage sur les dragons. Si elle prenait l'avantage sur les dragons. Cependant, Lucifer savait également que les dragons, qui étaient grandement aimés de Dieu, ne trahiraient pas Dieu si facilement et ne la rejoindraient pas. Alors, elle a mis en place des plans élaborés pour les séduire. Elle les envoûtait avec des paroles astucieuses, dont ils ne pouvaient s'empêcher de craquer. Que leur a-t-elle dit? Elle a dit, « Il ne s'agit pas de trahir Dieu. Il s'agit bien d'aider Dieu. Dieu m'a fait donner à moi, Lucifer, l'autorité pour accomplir ce travail. S'opposer ainsi à Dieu peut sembler trahir Dieu, mais tout cela révèle de la volonté et du plan de Dieu. Nous finirons par atteindre cette position glorieuse dans le futur. Lucifer leur a dit que Dieu l'avait établi comme chef et lui avait donné l'autorité pour accomplir toutes ses tâches nécessaires à l'accomplissement de la mission. Elle a dit que les dragons furent d'une telle autorité et d'une telle gloire à l'avenir s'ils accomplissaient la mission avec elle. Les dragons furent trompés par ce compromisement. Mais ils savaient que leurs actions étaient contre Dieu. Mais ils furent trompés par la dotation de Lucifer parce que le mensonge de Lucifer les a tirés. Elle a dit que tout était selon la volonté de Dieu, que tout était pour Dieu et qu'ils recevraient une grande gloire à l'avenir. Maintenant, qui était Lucifer qui parlait ainsi ? C'était l'archange le plus honoré qui était spécialement favorisé par Dieu avec une seconde autorité. Un tel Lucifer a dit comme si elle avait accompli une mission secrète selon la volonté de Dieu et ainsi les dragons ont été trompés. Lorsque les traîtres préparent un coup d'État, ils montent au roi ou au leader du pays avec de belles paroles. Par exemple, c'est un secret entre moi et le chef. Il m'a ordonné de me former une organisation secrète et je la réaliserai pendant qu'il ferme les yeux. Finalement, ce cercle restreint rejoindra le coup d'État. Mais cela s'est avéré être totalement un mensonge. C'est un complot. Mais les traîtres partagent son complot avec ce grand mensonge. Pour vous aider à mieux comprendre cette situation, je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise, un cadre aimé et reconnu par le PDG de l'entreprise est venu à comploter. Par arrogance et par cupidité, il a oublié son poste et a voulu reprendre l'entreprise. Il a donc commencé à rallier des hommes partageant le même esprit au sein de l'entreprise. En attendant, il pensait qu'il aurait besoin d'une personne qui connaît bien le PDG et même les informations confidentielles de l'entreprise. Il pensait à sa secrétaire et il a gagné à ses côtés. Il a également conquis les personnes influentes dans de nombreux départements de l'entreprise. Cependant, il savait aussi qu'il ne le suivrait pas s'il leur révélait honnêtement son plan. Et il pensait donc à un complot. Je vais promouvoir un nouveau plan d'affaires selon la volonté de M. le PDG. Il ne s'agit pas de le trahir, ni cette entreprise. Il s'agit en fait d'aider cette entreprise. Si nous gérons bien ce travail, nous serons grandement récompensés par le président, le PDG. « Mais tu devrais le garder secret jusqu'à ce qu'il soit terminé. » Avec des paroles mielleuses et de fausses promesses comme celles-ci, le traître attire les gens dans son piège. Aux yeux des gens trompés, le cadre semble jouir de la confiance du président. Et il a une certaine autorité au sein de l'entreprise. Quand il parle ainsi, les autres doutent un peu de lui au début, mais à la fin, ils sont trompés. Ils sont attirés dans le piège par la promesse d'une grosse récompense si tout se passe bien. Ceux qui sont trompés s'intéressent à ce qui leur sera bénéfique. Alors, ils se laissent perner par la promesse d'une promotion et d'un avantage financier. C'est comme si vous continuiez à lancer des appâts sur quelqu'un, même s'il était sceptique au début. Sceptique au début, il finirait par mort. C'est un principe similaire à celui de la pêche. Un pêcheur expérimenté lance son appât avec précision. En le plaçant exactement dans le chemin emprunté par les poissons. C'est ainsi qu'il peut attirer les poissons. Le complot utilisé par Lucifer pour tromper les dragons et autres hanches était le même. Utilisant toute sa sagesse, Lucifer a comploté « On a acquis beaucoup » et s'est rebellé contre Dieu. Mais comment pourrait-elle vaincre Dieu le Père qui est tout-puissant ? Lucifer fut parfaitement vaincu et confiné dans l'obscurité profonde avec ceux qui la suivaient. Ils étaient tous confinés dans les abysses qui sont la partie la plus profonde de l'enfer dans le royaume spirituel. La rébellion de Lucifer, sa défaite et ses résultats sont bien expliqués dans Esaïe 14, 12, 15. Cela dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'insérerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, de la profondeur, de la fosse. Elle est devenue ridiculement arrogante et a désobéi à Dieu. Êtes-vous également désobéissant ? Si c'est le cas, vous êtes arrogants. Adam et Ève ont également désobéi parce qu'ils sont devenus arrogants. Ils ont simplement été tentés par un serpent russais qui leur disait que s'ils mangeaient le fruit interdit, leurs yeux s'ouvriraient et qu'ils seraient égaux à Dieu. Quand ils ont entendu cela, ils sont devenus fiers et le fruit était devenu différent d'avant. Cela avait l'air délicieux et désirable. Alors, ils ont fini par manger le fruit. En fin de compte, ils ont emprunté le chemin de la mort. Adam aurait dû punir Ève, mais il l'a rejoint. Encore une fois, le verset dit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, de la profondeur de la fosse. » La Bible contient le récit des anges qui ont suivi Lucifer. Deux pierres, deux quatre dits, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement. » Quel péché un ange commet-t-il ? Je fais référence à ceux qui ont seulement obéi, c'est-à-dire obéi à Lucifer ainsi. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. » En d'autres termes, il doit être épargné jusqu'au jugement du trône blanc. À la fin du dernier millénaire et au jugement du trône blanc, Jude ainsi se dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qu'est-ce qu'est le jugement du grand jour ? C'est le grand jugement du trône blanc. Cela fait référence au jugement du grand trône blanc qui aura lieu à la fin du royaume des millénaires. Les anges qui suivirent Lucifer furent confinés dans l'abîme qui est le plus profond de l'enfer. Les dragons ne pouvaient pas non plus échapper au jugement de Dieu. Ésaïe 51.9 dit « Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de force, roi de l'éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transversa le monstre ? » En d'autres termes, ces dragons sont également tombés sous le charme de la tôtation de Lucifer et se sont joints à la trahison ayant donc finalement reçu la colère de Dieu. Finalement, eux aussi ont été abandonnés. Il est dit que Dieu l'éternel a transpercé le dragon. Le psaume 74.13 dit « Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. » Comme indiqué, les dragons étaient également punis et enfermés dans les abysses. Ainsi, la rébellion de Lucifer a pris fin ainsi et la paix était à nouveau partout dans le royaume spirituel. Cependant, alors que Dieu le Père commençait sérieusement la culture humaine, il relâcha Lucifer et les dragons afin qu'ils puissent résider au deuxième ciel. Dieu les a de nouveau libérés pour les utiliser à des fins pour la culture humaine. Bien sûr, il a également libéré certains des anges, des cheveux et des chérubins qui appartiennent à Lucifer et aux dragons. Comme je pourrai l'expliquer plus en détail plus tard, Dieu a permis que le monde des mauvais esprits, avec Lucifer à sa tête, soit établi et il leur a donné une chance de défier Dieu au stade de la culture humaine. Peu importe l'excellence d'un athlète, à quoi cela sert-il s'il gagne une course individuelle ? Ce n'est que lorsqu'il remporte la course après avoir couru, avec d'autres coureurs, que son premier prix peut avoir une quelconque valeur. Si vous courez seul, vous obtiendrez certainement la première place, peu importe à quel point vous êtes mauvais, à quoi ça sert. Dieu le Père avait également un plan pour lutter contre les mauvais esprits alors qu'il commençait la culture humaine. Et le moment venu, il libéra Lucifer et les dragons des abîmes. Il a également libéré leurs serviteurs qu'ils pouvaient commander afin qu'ils puissent avoir la force de défier Dieu. Ce n'est pas qu'ils aient tous été libérés. Ils étaient censés être enfermés dans les ténèbres pour toujours, jusqu'au grand jugement, mais certains d'entre eux ont été relâchés pour la culture humaine. Autrement dit, Dieu a donné à Lucifer et aux mauvais esprits suffisamment de pouvoir pour lutter contre les armées de Dieu telles que les quatre créatures vivantes, les accanges et les anges militaires. Dieu le Père a permis que le Bromètre le monde de Lucifer puisse être presque égal pour faire la compétition avec Dieu. Puis la culture humaine a commencé. Bien sûr, Dieu n'a pas libéré la totalité des anges et des chérubins qui ont rejoint la rébellion de Lucifer. Puisqu'un tiers des anges ont rejoint la rébellion, le nombre est vaste. Dieu, parmi eux, Dieu n'a libéré que le nombre approprié d'anges que Lucifer pouvait commander pendant la période de la culture humaine. Le nombre d'anges déchus libérés ne représente qu'une petite fraction du nombre d'anges déchus emprisonnés dans les abysses. Le nombre de ces anges est infini, au-delà du concept d'un milliard ou d'une centaine de milliards. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fin. L'univers n'a pas de fin. Et le monde spirituel de Dieu n'a pas de fin. Donc, même si Dieu publiait ce chiffre, ce ne serait pas grand-chose. Si le nombre total de personnes cultivées au cours des derniers jours est de 8 milliards, ne devrait-il pas créer un grand nombre de personnes capables de contrôler 8 milliards de ces personnes ? Si vous pensez comme cela, les anges qui sont sortis de l'abîme ne sont en réalité que relativement peu nombreux. Seul un petit nombre de chérubins ont également été relâchés. Par conséquent, la majorité des anges et des chérubins qui ont rejoint la rébellion sont toujours confinés dans les abysses. Seul un petit nombre d'entre eux fut relâchés et utilisés comme instrument pour compléter la culture humaine. En passant, je répète que même si le nombre d'anges et de chérubins libérés est si petit, comparé au nombre d'autres anges déchus confinés, le nombre lui-même n'est pas du tout petit. Disons que si le nombre total d'anges était de 300 milliards, le nombre d'anges qui ont rejoint la rébellion était de 100 milliards. Si un millième de ce nombre était libéré, ce serait 100 millions d'anges qui seraient libérés. En tant que concept de ratio, j'utilise ce nombre pour faciliter votre compréhension et non le nombre réel. Par conséquent, même si j'ai dit que le nombre d'anges libérés est relativement petit, ce n'est pas du tout un petit nombre. Dieu voulait avoir un match équitable avec Lucifer au stade de la culture humaine. Si le nombre d'esprits qu'elle pouvait commander avait été encore un peu inférieur, serait-elle restée silencieuse ? Dieu a donné à Lucifer le nombre d'anges qui lui conviendraient. Dieu lui a permis de construire son propre monde sans rien qui manque, afin de jouer francs-jeux. Donc, elle ne pouvait plus en discuter. Lucifer a prononcé des paroles arrogantes à Dieu la Trinité avant d'être confiné dans les abysses. Et cette partie se poursuivra dans la prochaine session. Vous vous demandez peut-être ce qu'elle a dit. Attendez jusqu'à la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu le Père savait d'avance que Lucifer ferait toutes ces choses. Dieu le Père savait avec qui Lucifer s'était allié pour trahir Dieu et quand elle l'avait fait lors de la création du monde spirituel. Le Seigneur savait aussi d'avance que Judas l'Iscariot le trahirait. Cependant, afin de gérer la culture humaine et d'acquérir de véritables enfants, il savait aussi que tout cela serait nécessaire. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu a encouragé Lucifer à faire tout cela. Dieu le Père a donné à Lucifer suffisamment d'éclaircissement pendant un certain temps pour qu'elle ne choisisse pas le mal. Dieu le Père lui a plutôt donné un amour d'autant plus grand. Néanmoins, Lucifer ne s'est pas débarrassé de son arrogance, mais a choisi de trahir Dieu. Dieu le Père est omniscient et prévoit tout. Puisqu'il savait ce qui se passera dans le futur, il accomplit ce qu'il veut selon sa volonté. Dieu le Père savait ce que Lucifer ferait, même s'il aimait Lucifer. Il savait que Lucifer s'opposerait à Dieu par arrogance et que Lucifer deviendrait le leader des mauvais esprits. Cependant, Dieu le Père fait à la culture humaine dans une parfaite justice à travers ses mauvais esprits afin d'obtenir de véritables enfants. Comme la sagesse de Dieu le Père est merveilleuse et comme sa providence est profonde. Romain 11.33 dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car, peu importe à quel point Lucifer se considère sage, sa sagesse n'est tout simplement pas proche de celle de Dieu le Père. Par conséquent, je souhaite que vous vénériez tous Dieu le Père, qui est le fondement de la sagesse. Proverbe 22.4 dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » S'il vous plaît, essayez d'être humble devant Dieu et devant tout le monde. Crainez également l'Éternel. Alors, quel sera le résultat pour vous ? Ce n'est autre que les bénédictions de la richesse, de la gloire et de la vie. Poussez-vous recevoir une bénédiction débordante lorsque vous vénérez Dieu du fond de votre cœur et rendez une grande gloire à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Jésus-Christ, je prie. Jésus-Christ, je prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Quand nous recevons la prière du pasteur titulaire pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre cœur pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'Amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCN, Internet, satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donneurs la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes, tous les tests et preuves, de la tête aux pieds, tous les joints, nerfs, tissus et cellules où les parties malades pourraient brûler par le feu du Saint-Esprit et la lumière originaire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le Diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités, disparaissons ce que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies infectieuses, y compris la grippe, la fièvre. Protège-le de tous germes et virus. Guéris-le de tous germes, le cancer de l'estomac, du poumon, des seins, de l'utérus, sida, le semi-apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de tiroides, problème de poumon, maladie des femmes et toute inflammation disparaissait. Guéris-le de la pôleur, de l'arthrite et disquernière, moune de dos, moune de tête, neuralgie et toutes autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez délié, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les sourds puissent entendre, que les miens puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accident, fixe leurs eaux brisées, restaure-les des brûlures et permet que la sensation de brûlure puisse disparaître et la chaleur puisse disparaître. Père, s'il te plaît, que toutes les peaux puissent être purifiées. Soyez purifiées de toute dépendance à la drogue et d'autres substances. Que les nerfs, morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-nous la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. En nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande, l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air, les forces de l'air et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprit de déception, esprit de tromperie, esprit d'aliénation et toutes les forces des ténèbres, des liles et les ténèbres, ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Père, donne-leur la force de pouvoir prier au droit de leur prière et la puissance de pouvoir se dépasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puissait aller avec eux et permet que leur famille puisse être évangélisée. protège-les de tous genres d'accidents et désastres pendant toute cette semaine et bénélez pour pouvoir vivre une vie prospère avec aucun problème. Avec le fardin du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges, et avec des yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, le lieu de travail et commerce. S'il te plaît, permets que les élèves puissent avoir la sagesse et l'intelligence et qu'ils puissent être capables de pouvoir prier avec ferveur. S'il te plaît, donne-leur, permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans les choses de ce monde et qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur, qu'ils puissent bien étudier, que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent mener une vie te glorifiant, Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.